Et au bout d'un moment, vous découvrez que Maëlys, on ne la retrouve pas, elle a disparu. Elle n'est plus là. Et après ça s'enchaîne, la gendarmerie, les militaires, l'hélicoptère, les enquêteurs, la criminelle. Alors que le pass vaccinal vient d'être voté par le Parlement, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Le Conseil constitutionnel se prononcera ce vendredi en faveur au nom de son adoption définitive. Les manifestants sont invités à brûler symboliquement des passes sanitaires. Alors Olive Olive, est-ce que tu as brûlé ton passe ? Non, je vais le faire symboliquement ce soir. J'ai mon passe parce que pour venir sans se plateau, on est obligé de faire des passes. Et là je vous lance un message, moi je vous lance un message, ça c'est la flamme de la liberté. J'espère qu'on va retrouver nos libertés pour nous et nos enfants. Vous voyez, c'est symbolique, mais moi je le fais devant vous, monsieur. C'est grandiloquente ? Moi je vais vous expliquer une chose. Je ne veux pas rentrer dans une loi, je ne veux pas rentrer dans un système où Bernard, pour une entrecôte au café, va me demander ma pièce d'identité. Vous vous rendez compte de ce qu'il va se passer là ? Ça veut dire qu'il y a un mec, mais si, tu seras obligé de donner ta passe vaccinale. Le pass vaccinal, vous êtes tous des menteurs, le pass vaccinal va vous emmener à donner une pièce d'identité à Bernard, pour une entrecôte. C'est ça, moi je ne veux pas savoir où on habite, je ne veux pas que le mec sache, comment je m'appelle, où j'habite, quand est-ce que je suis né, quelle nationale... Et quand tu faisais un chèque, tu m'en faisais ta pièce d'identité. Quand tu faisais un chèque, tu as un papier d'administration. Vous déconnez, mais les mecs, vous vous rendez compte que vous vous faites désactiver. Moi, je suis pour le vaccin, mais je suis contre le pass sanitaire, le pass vaccinal. Désactiver à distance, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui va te dire, tu vas arriver devant un resto, je te désactive. Allez hop, et après, tu désactives quoi d'autre ? Tu désactives quoi d'autre ? Le pass sanitaire, il a une date limite, t'es désactivé. Les chéries, le 31 janvier s'ouvrira un des procès les plus attendus de l'année, celui de Dornal Lelandais, accusé de meurtre de la petite Maïlis. C'était en août 2017. Cette affaire a traumatisé, bien entendu, toute la France. Le meurtre de la petite Maïlis a donc eu lieu dans la nuit du 26 au 27 août 2017, lors d'un mariage, on connaît tous l'affaire. Séverine, vous étiez au mariage ce soir-là ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Donc vous êtes à un mariage, tout se passe bien ? Oui, tout se passe bien, tout le monde s'amuse, on est content de se retrouver. Et au bout d'un moment, vous découvrez que Maïlis, on ne la retrouve pas, elle a disparu. Oui, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Au début, vous vous dites qu'elle a dû aller jouer. Au début, on la cherche, parce qu'on se dit qu'elle est quelque part, elle joue, ou elle est allée se reposer, donc on cherche. Qu'est-ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi ? Les minutes, les heures ? C'est un cauchemar, quoi. Cauchemar. C'est un cauchemar, on cherche, on ne la trouve pas. Et après, ça s'enchaîne, la gendarmerie, les militaires, l'hélicoptère, les enquêteurs, la criminelle, enfin... C'est comme dans un film, quoi. C'est ça. Sauf que c'est pas... À quel moment, vous, qui étiez au mariage, vous vous êtes dit qu'il se passe quelque chose de grave ? Assez rapidement, quand même. Assez rapidement, vraiment ? Vous vous êtes dit que c'est bizarre qu'on ne la retrouve pas du tout. C'est bizarre, c'est pas dans ses habitudes. Et puis, elle ne connaissait pas l'endroit. Il faisait nuit, c'était à 3h du matin. Elle ne connaissait pas beaucoup de monde, parce qu'elle ne les voyait pas souvent. Donc, ce n'était pas normal qu'on ne la trouve pas, quoi. Dans les jours qui ont suivi la disparition de Maylis, vous aviez encore de l'espoir ? Ou très vite, vous étiez très inquiète avec votre famille ? Vous êtes 10 ? On gardait l'espoir, mais au fond de nous... Ah oui ? On savait qu'il y avait peu de chance, quoi. Les heures sont comptées, hein. Vous étiez où, vous, au moment où ça a commencé à se demander où était Maylis ? Avec ma soeur. Avec votre soeur, elle vous a dit... On l'a cherché, on a cherché sous les tables, on a cherché dehors, les camions au frigo, on a tout ouvert, les poubelles, le parking, le petit coin où les enfants pouvaient se reposer, enfin, partout, quoi. J'allais demander forcément à tous les autres enfants... Voilà, après, les autres enfants, beaucoup dormaient, parce qu'il était 3 heures, donc... La maman de Maylis avait justement croisé le landais sur le parking quelques minutes après qu'il ait tué sa fille. C'est juste incroyable, regardez. Jennifer se souvient avoir cherché l'homme qui avait montré à sa fille les photos de ses chiens sur son téléphone. Quand je l'ai trouvé, il revenait du parking, il était tout seul, et je lui ai demandé s'il avait vu Maylis, puis il m'avait dit comme s'il était blasé un peu. Non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Puis c'est tout. Je me suis dit, je dois me faire des idées. Je n'ai pas écouté mon intuition. Votre intuition, elle vous disait quoi ? Elle me disait que... C'était pas... Que Maylis était peut-être avec lui. Le landais, il a déjà été condamné à 20 ans de prison en mai dernier pour le meurtre d'Arthur Noyer. Maître, est-ce que vous pensez qu'il livrera ses secrets pendant le procès ou vous n'en avez... Vous n'avez aucun espoir là-dessus ? Alors, c'est vrai que les assises, il y a une grande part à l'oralité. Et puis, c'est vrai aussi que ces assises seront particulièrement longues. Là, le plan d'audience, très clairement, c'est trois semaines d'assises. On verra, on verra. Mais encore une fois, dans ce dossier-là, on a la chance d'avoir un dossier d'instruction qui fait 23 000 pages, avec de multiples éléments sur les faits, mais également sur la personnalité de Nanda Le Landais. Et je pense que le moment venu, la Cour d'assises pourra apprécier la solidité de ce dossier qui, très clairement, à mon sens, est un dossier qui a été très, très bien instruit par les trois juges d'instruction qui ont travaillé sur ce dossier. T'es la plus belle des étoiles, parmi les autres, je vois que toi. Si tu te sens seul, dis-moi, il reste une place auprès de moi. Les projecteurs sur toi, c'est fou comment tu brilles dans le noir. T'es la plus belle mademoiselle, comment j'aurais fait pour pas te voir ? Je sens que tu caches quelque chose, c'est pour mieux, non pas. T'es plus du tout comme avant, je sais pas ce qui se passe, je te reconnais pas. Je sais pas quoi, je suis con, mais je reste le premier dans ton cœur. Si les minutes sont des secondes, ça fait l'amour pendant des heures. Je sais que le bâtel s'est passé, mais y'a qu'à toi que j'peux me confier. Tu sais, je viens par anion des fois, quand je reste seul, direct, je pense à toi. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je prends ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduitante. T'étais rouge, chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je te constate de chaque jour, j'ai un vrai collet qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, j'ai plus de nous. Je fais mieux que tes facettes. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé. On va revenir sur les extraits hier de ce documentaire qui était complètement fou. Louis, franchement, bravo. Mabankou, Alain Mabankou, formidable. On va commencer par vous montrer l'un des extraits du documentaire qui a le plus tourné sur les réseaux. On y voit des enfants choisir entre deux poupées. Quelle est la poupée la moins jolie ? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi ? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. Terrible. C'est fou. C'est incroyable de voir ça. Oui, mais vous savez, d'ailleurs, Laetitia et Laurel, qui étaient à côté de moi, ont très bien répondu à ces questions. C'est-à-dire que ces enfants... Alors ça, c'est une... Comment dirais-je ? Une expérience qu'on montre déjà depuis quelque temps. C'est un acte déjà des Etats-Unis. Et moi, je comprends. Ce qui s'est passé un peu, ce qui se passe à la tête de ces enfants-là. Les temps ont changé. Maintenant, on trouve des barbis noirs. Avant, il n'y en avait pas. Et comme elle a bien répondu, Laetitia, la culture, on ne te faisait pas aimer. Quand elle était chez elle, au Congo, et même aux Antilles, on ne vous fait pas aimer votre culture. Maintenant, les temps ont changé, heureusement. J'avais un vrai rôle. C'est que je ne représentais pas juste Yannick. Je représente aussi tous les blacks qui jouent au tennis. Ce n'est pas quelque chose que j'ai demandé. Ça m'est tombé dessus. J'avais envie de montrer que j'allais être le premier à le faire et prouver que le petit noir, il va gagner. C'était quelque chose qui me donnait de la force. En fait, on lui reproche d'avoir utilisé la terminologie black. Et on lui reproche aussi d'avoir fait saga africain. On lui reproche d'avoir chanté saga africain. Le gars, il est d'origine africaine. Il chante saga africain. Il chante saga africain, sa jeune qui ? Il chante lui, une partie de sa culture, on la lui reproche. C'est maintenant où la parole est libérée, qu'on lui reproche effectivement d'avoir chanté saga africain. Oui, mais qui lui reproche ? Oui, c'est à qui il lui reproche ? Il y a Laurent Delonard dans l'histoire qui le reproche. C'est des clichés. Certes, le documentaire, il a montré des cas isolés de racisme. Mais là où on peut se demander si la France est raciste, c'est qu'on a vu qu'il y avait un racisme parfois de la société. On a vu qu'après un certain témoignage... Oui, discrimination de travail. Je m'appelle Laetitia Elouette. Et donc Laetitia Elouette, quand on a mon nom pour annoncer une réunion à laquelle je n'ai plus participé, il n'y a rien. Je ne m'appelle pas Aminata, dans le nom de famille, il n'y a pas du tout de lien avec la diversité. Et ce qui est intéressant, c'est quand on me voit arriver avec ma collaboratrice, qui est une femme blonde, et c'est elle qu'on appelle Laetitia Elouette. Fermine, je vous voyais, regardez ça. Oui, et j'ai une amie qui a vécu ça aussi à la BNP. Il est chargé de clientèle, effectivement. Il n'y a eu pas sa passion de pouvoir. Et puis quelqu'un qui arrive, qui était convoqué pour rencontrer sa nouvelle chargée de... et qui s'est adressée à la femme blanche. Bonjour, madame... Je me t'ai obligé de lui dire non, c'est madame... C'est incroyable. En France, à la BNP. Donc, c'est une chose qui compte. Oui, Guillaume. Et même encore, maintenant, je vais vous dire. Vous savez, chez nous, aux Antilles, la plupart des cadres sont blancs. Les suéries, je voudrais qu'on voit ce qu'il fallait parler au pays hier. Hier, il y avait un patron incognito. Un patron incognito, on va rappeler le principe, c'est un patron qui se rend dans son entreprise. Grimé. Pour ne pas que les salariés le reconnaissent. Et dans l'entreprise d'informatique suivie ce jour-là, on a découvert un jeune homme nommé Joris, qui est devenu la star des réseaux sociaux quand il a déconseillé un client d'acheter un ordinateur. Et le DLC fabrique ses propres PC. Je ne le demanderai jamais. C'est une vraie merde. C'est une vraie merde. C'est une vraie merde. Une vraie merde. Pourtant, il y a le nom de l'entreprise dessus. Mais je n'ai pas peur de dire que je ne vous le vendrai pas. Et je ne le vendrai pas. Et sinon, je suis d'accord. C'est le premier patron qui se rase la tête. C'est-à-dire qu'il joue vraiment le jeu de la transformation. Regardez, c'est vrai, regardez. Alors, en ce qu'on l'a, le patron, c'est la première fois qu'il se rase la tête complètement. Ah oui, c'est plus moi. J'ai un peu le look du gars de Breaking Bad. Pour la ressemblance, c'est à vous de juger. En tout cas, pour la première fois dans l'émission, un patron a osé se faire la boule à zéro. Pour le coup, c'est vrai qu'on ne les reconnaît pas. Donc là, ça fait vraiment plaisir. On se dit qu'on ne se moque pas de nous parce que les gars, on ne les reconnaît vraiment pas. Et le petit Joris, pour se rattraper de sa boulette, parce que ce patron a été vraiment exceptionnellement gentil. Et il a été apprécié de tous les internautes parce que vraiment, on a vu sa bienveillance avec les salariés. Il était vraiment génial. Et bien, il a ouvert la chaîne YouTube pour le magasin. Et maintenant, il fait des vidéos pour le magasin, pour vendre les produits. Donc voilà, ça a été félicité par toutes les pères. Alors justement, Joris, c'est l'employé du mois pour nous. Il nous a offert des moments tellement drôles. Regardez. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la boutique. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Pourquoi ? Mais non ! Allez, on va lui faire payer 25 balles d'infos, t'es prêts ? On a quand même envie de vous montrer le moment où il va voir qu'en fait, il était avec son patron. Il va lui dire, voilà, c'est moi le patron, je suis gribé, regardez. C'est un geek, le patron, comme toi, ou c'est... C'est un tari. Il est fou. Bonjour. Bonjour. Tu me reconnais ? Oh putain ! C'était toi ! Oh mais le déguisement était tellement bon ! Oui, j'ai rassé la tête. Petit fain n'importe ! On va revenir sur ce qu'il ne fallait pas louper et notamment cette image choc. C'est vendredi soir, à 19h45, un Français âgé de 23 ans a poussé volontairement une femme belge de 55 ans sur les rails d'un métro bruxellois en Belgique. Cette scène terrifiante a fait le tour des réseaux sociaux et par chance, le conducteur du train a été exceptionnel. Il a réussi à freiner à temps. Regardez. Et on a toutes les infos sur cette affaire, n'est-ce pas, Gilles Berdé ? On va vous dire si c'est fou, si c'est... On va voir. On vous dira tout. Regardez cette image. Une tentative de meurtre s'est donc déroulée hier soir dans le métro bruxellois. Un homme attend le dernier moment pour pousser une femme sur les rails. Le conducteur freine en urgence, juste à temps. Les caméras de surveillance ont filmé toute la scène. Le suspect sera entendu aujourd'hui par un juge d'instruction qui décidera de son maintien en détention. C'est incroyable. Alors, Gilles, est-ce qu'il se connaissait ? Non, il ne se connaissait pas. D'accord. C'est un jeune Français de 23 ans qui n'est pas domicilié en Belgique. Et même sa famille ne sait pas ce qu'il faisait en Belgique. Il a déjà eu un maille à partir avec la justice en France et en Belgique pour des vols et usage de drogue. C'est quoi, c'est ça ? Alors, c'est très possiblement le geste d'un déséquilibré. Au sens où un expert psychiatrique a tout de suite été désigné par le juge d'instruction belge. Il est pour le moment accusé de tentative de meurtre. Ce serait plutôt un choix pris au hasard, comme ça. Un geste fou. Et il risque quand même 20 ans de prison. Les Belges, là, l'ont arrêté. Absolument. 15 à 20 ans de prison. C'est normal. Absolument. Donc, même sa famille, Dian, ne sait pas ce qui lui est passé par la tête. Il n'avait pas de masque. C'est pour ça que les caméras de surveillance l'ont permis de l'arrêter. Une station plus loin, très rapidement. Sur la vidéo, on voit un des passants qui était là, qui attendait le métro, qui fait un geste, qui remercie le conducteur, qui porte la main à son cœur en disant merci parce qu'il y a eu un... Comment va la jeune femme ? Alors, ça va, elle a été hospitalisée. La dame a 55 ans, elle a été hospitalisée. Elle est rentrée chez elle. Elle est très choquée. Et pour revenir sur le conducteur, il a eu une fraction de seconde. Il allait à 40 à l'heure. Une fraction de seconde. Il a vu des gens faire des signes. Et tout de suite, il a actionné l'arrêt d'urgence. Il a condamné en mai 2021 pour le meurtre d'Arthur Noyer. La cour d'assises de la Savoie a condamné l'ancien maître chien à 20 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, c'est pour une autre affaire qu'il va être jugé. L'enlèvement et l'assassinat de la jeune Maïlis. Une histoire qui a bouleversé tous les Français. Alors que ce procès débutera le 31 janvier, les témoignages autour de la personnalité de cet individu se multiplient. Ce soir, une de ses ex-compagnes a décidé de tout nous révéler en exclusivité dans TPMP. Merci Oli Pori Santoro d'être avec nous, journaliste d'investigation qui a longuement enquêté sur Nordal Le Landais et qui a surtout longtemps interviewé cette femme qui est sortie avec le meurtrier. Alors cette dame, elle m'a contacté le 27 décembre. Oui. Voilà, le jour de son 50e anniversaire. D'accord. Au prétexte que Nordal l'aurait largué ce jour-là par téléphone. D'accord. Et elle l'aurait menacé de me contacter. C'est-à-dire que Nordal regarde TPMP et il n'a pas supporté mes passages dans l'émission. D'accord. Selon elle, je serai le journaliste qu'il déteste le plus parce que j'ai peut-être mis le doigt là où ça fait mal, à savoir le club de boxe où il avait des accointances avec des gens déjà condamnés pour pédophilier. Ça, c'est le grand sujet tabou d'ailleurs de l'affaire Nordal Le Landais. Et donc, elle l'aurait menacé Nordal de me contacter, ce qui l'aurait mis dans un état de panique totale. Après, elle m'a demandé de l'aider à s'évader. En fait, ce qu'il voulait, c'est que je prenne des cours de pilotage d'hélicoptère et de le faire évader. Mais quand il sera en centrale, je me suis dit que ça coûte 25 000 euros. Et il m'a dit, mais ce n'est pas grave, tu feras un crédit. J'ai dit, il te rend compte, moi, c'est Nordal Le Landais. Moi, je ne veux pas d'une évasion à la con, je veux du spectaculaire, je veux du redouane faillide. On vous l'a fait écouter hier, il comptait même aller jusqu'à la chirurgie esthétique derrière son évasion. Le but, c'était de passer par une clinique chirurgicale, enfin, tu sais, esthétique, pardon, au Maghreb, en Tunisie. Pour lui, c'était de passer en bateau, traverser la Méditerranée en bateau, parce que c'était moins contrôlé. Et ensuite, de se faire opérer là-bas. – Alors, donc, son projet, c'était de s'évader, Nordal Le Landais, donc c'est son projet toujours, voilà. Et ensuite, de faire de la chirurgie esthétique. – Exactement, c'est justement la raison pour laquelle je suis ici. Moi, je n'ai rien à gagner. – Bien sûr. – Vous avez compris un peu le contexte. – Bien sûr, bien sûr. – Moi, j'ai évidemment refusé d'écrire un livre à la gloire de cette dame, qui est un peu l'archétype de la bourgeoise qui s'en canaille avec des bad boys. Pour moi, aller donner de l'argent à ce type, je trouve ça scandaleux. Qu'il ait eu le droit à un parloir en unité de vie familiale, je trouve ça scandaleux. Qu'il ait pu avoir des rapports sexuels, continuer à jouir de privilèges, je trouve ça scandaleux. Et elle lui a donné à hauteur quand même, et c'est ce qu'elle m'explique, elle a dépensé à peu près 30 000 euros pour lui. Elle aurait même participé, selon ses dires, à ses frais d'avocat à hauteur de 13 000 euros. Elle lui a fait des cadeaux. – Dandam Lelandé, il a pu donc avoir un parloir ? – Parloir familial ? – Bien sûr, bien sûr. Il y a eu plus de, attendez, j'ai des chiffres, c'est plus de 180 parloirs en tout. Et il a même pu passer 24 heures avec cette dame, selon ce qu'elle me raconte, où ils auraient eu des rapports sexuels en toute décontraction. – C'est ça, la vraie. – Mais si c'est vrai, Jean-Jean, pas du tout de vous, non, non, mais je ne doute pas de vous, ça veut dire qu'il a, y compris même en prison, des complicités, des appuis à ce moment-là. – Alors, l'été dernier, j'ai pu m'entretenir avec un détenu de Cinquantin Falavier qui m'a dit que là-bas, son surnom, c'est Nono le VIP. Il a une Xbox, deux PC, un frigo et apparemment deux téléphones portables. Et si vous voulez une exclue, c'est que cette dame, il va falloir qu'elle assume tout ce qu'elle m'a dit parce que vous savez qu'elle a donné une interview dans le Dauphiné Libéré après que je l'ai envoyé bouler. – D'accord. – Dans cette interview du Dauphiné Libéré le 14 janvier, il n'y a rien de tout ce qu'elle m'a raconté, notamment le projet d'évasion. Et c'est pour ça que je suis là, c'est parce que c'est beaucoup trop grave pour être passé sous silence. – Et selon l'ex-compagne de l'Hollandais, il aurait confirmé que c'était un pédophile. – Oui, écoutez. – Je lui ai demandé s'il était sexuellement attiré par les enfants. Et il m'a répondu que oui, parce que sinon, il n'aurait jamais fait ce qu'il avait fait. Donc il m'a dit forcément, je le fais, je lui ai demandé s'il avait pris du plaisir à faire ce qu'il avait fait. Il m'a répondu que oui. – Ah, c'est très dur à entendre. – Donc faire quoi ? Vu que le qualificatif de viol n'a pas été retenu. – C'est Valérie. – Vous avez pu établir avec certitude que cette femme est vraiment une ex-compagne de Nordalélandais, qu'elle le connaît vraiment. – J'ai tous les documents en ma possession. – Vous avez recoupé, vous êtes vraiment certain que ce n'est pas une dame qui affabule et qui… – J'ai tous les documents en ma possession, les permis de visite, notamment une attestation de sa part qui s'engage à me certifier que tout ça est authentique, sa carte d'identité, j'ai absolument tout. – Oli… – Et d'ailleurs, je vais donner tous les audios à la police, évidemment, que j'ai déjà prévenus. – Oli, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peur ? Vous avez reçu de nombreuses menaces ? – Oui, oui, oui. Ah oui, il m'arrive des trucs de fou, notamment depuis mes passages ici qui ont excité tout le monde. – C'est vrai ? – Oui, oui, oui. Mais je devais le faire. Ça, je ne pouvais pas le laisser passer. Sinon, ça aurait fait de moi accompli si je n'avais pas parlé de tout ça. – Sous-titrage ST' 501